Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bsmart. Très heureux d'être avec vous, émission en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise avec vos rubriques habituelles bien entendu. Aujourd'hui dans Bien dans son job, on s'intéresse à une start-up française. Elle a inventé un outil pour conserver vos conversations orales grâce aux algorithmes. On aura son fondateur sur notre plateau. Smart et réglo, le référent en droit social, à quoi sert-il ? On en parle avec Nathalie Attias, il n'y a d'ailleurs pas qu'un référent en droit social. Il y a aujourd'hui dans l'entreprise une multitude de référents, on en parlera avec elle. Le cercle RH aujourd'hui, les bureaux ont-ils encore un avenir ? Bah oui parce que le Premier ministre a indiqué qu'il fallait de plus en plus travailler en télétravail. Quatre jours sur cinq, a dit Jean Castex. Le bureau a-t-il encore un destin, pour ne pas dire un avenir ? On fera le point avec des experts sur ce sujet. Et puis dans Fenêtres sur l'emploi, on parlera des jeunes et de la tech et plus précisément de la cybersécurité. Les jeunes ne connaissent pas ces métiers de la cyber et pourtant ils embauchent et ils sont encore trop masculins. On fera le point avec un spécialiste de ce sujet. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. On va parler d'une chose, vous qui peut-être êtes médecin à la tête d'une clinique ou écrivain, qui est souvent un nœud, une complexité. Comment passer d'un discours oral que vous avez enregistré sur le smartphone pour le retranscrire en écrit ? On a trouvé la solution grâce à Alexandre Dufault. Bonjour Alexandre. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes le CEO, c'est-à-dire le patron de Nouta. Vous en êtes le fondateur. Nouta, c'est quoi ? C'est une contraction de quoi ? De notes ? Oui, ça vient de notes. Et puis voilà, pour faire un petit peu original, Nouta avec deux O, c'est assez moderne. Et ça parle un petit peu de soi. Alexandre, vous avez 28 ans. Vous avez fait une école d'ingénieurs. Vous êtes un jeune chef d'entreprise et un jeune inventeur, j'ai envie de vous dire. Vous avez commencé à observer un peu comme ça l'environnement dans la tech et l'électronique. Et vous vous êtes dit, mais il y a un vrai sujet là. Les écrivains en particulier, mais plein d'autres. Oui. Ils enregistrent à l'oral et ensuite, ils passent des heures à tout recopier. C'est quoi ? C'est un logiciel ? C'est l'algorithme ? Comment vous l'appelez votre outil ? Alors, Nouta, c'est une plateforme. Nous, on appelle ça une plateforme en ligne. Et on peut directement enregistrer dessus, donc s'enregistrer et derrière, obtenir la transcription en quelques minutes ou charger des enregistrements, des fichiers directement sur la plateforme. Donc, très concrètement, avec un smartphone, on est bien d'accord. Les médecins souvent parlent en dictaphone ou en smartphone. On a, grâce à votre outil et à votre application, on transcrit l'oral en écrit. Ensuite, j'ai besoin de me relier, j'ai besoin de m'envoyer par mail pour le sortir. On est d'accord ? C'est ça, oui. Il y a différents formats sur lesquels on peut l'exporter. Donc, voilà, ça peut être du HTML, ça peut être du docx, les formats classiques, PDF. Et derrière, on peut le traiter, le partager avec les personnes que l'on souhaite, les personnes qui étaient dans une réunion ou dans la consultation. Et ça, ça se fait assez rapidement. Donc, l'idée, c'est vraiment de convertir toutes nos conversations orales et les convertir en texte pour vraiment, dans un premier temps... On aurait pu le faire aujourd'hui ? On aurait pu le faire, oui. Ben ouais, ça aurait été génial. J'ai laissé mon téléphone. Parce que grâce à votre téléphone, vous l'auriez mis ici. Et puis, à la fin de l'émission, on avait notre entretien retranscrit. C'est ça, oui. Juste des détails pratiques, parce que c'est des sujets qui concernent les médecins, tous ceux qui travaillent dans l'édition, qui travaillent avec les mots de l'oral à l'écrit. Ils réorganisent les questions et les réponses ? Ou il faut quand même un petit peu retrier derrière, pour être un peu concret ? Alors, en fait, ça prend vraiment mot par mot. Donc, c'est-à-dire, on dit des mots, ça va retranscrire le mot après... Enfin, chaque mot, chaque mot. Et l'idée, c'est vraiment que le texte va être exactement ce qu'on a dit. Il n'y a pas de travail, en fait, de post-traitement derrière. Donc ça, ça oblige à retraiter, quand même. Il peut y avoir encore quelques petites erreurs. On va dire que si on a un transcripteur manuel, un humain, on va être à 98% de qualité. Et là, on est à combien ? On est autour des 10%. Donc ça, il y a eu un grand bond, quand même, ces dernières années, sur cette reconnaissance vocale, en fait. Les technologies de reconnaissance vocale ont vraiment explosé en termes de qualité. Les volumes de données avec lesquelles on alimentait ces algorithmes permettent aujourd'hui d'avoir des qualités égalées. Vous vous êtes donc, vous, penché sur l'algorithme. Il a fallu le fabriquer, l'algorithme. Parce que toute l'histoire de votre entreprise, qui est jeune, vous avez déjà aujourd'hui beaucoup de contacts et des centaines de clients, parce qu'ils trouvent l'intérêt très concret à votre technologie. Exactement. En amont, tout ça, avant que vous soyez sur ce plateau de télévision et que vous êtes la tête dans l'ordinateur avec votre associé. J'imagine que vous êtes la main dans la main avec plusieurs autres personnes. C'est ça, oui. Avec Darius, mon associé. Ça fait quand même un an qu'on travaille dessus. Alors, on ne peut pas tout créer de zéro aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de choses qui existent. Et sinon, ça aurait pris des dizaines d'années, j'imagine, pour tout créer de zéro. Et vous appuyez sur des choses qui existent. Exactement. On s'appuie sur des choses qui existent. Et derrière, on amène notre pâte pour vraiment améliorer encore la qualité, parce que la qualité, c'est la clé. La qualité, c'est quoi ? C'est la transcription juste, qu'il n'y ait pas trop d'erreurs, pas trop de bugs. Exactement. C'est ça, l'idée. On ne loupe pas des mots, que même s'il y a une qualité qui est dégradée, par exemple, on enregistre avec des mauvais micros ou avec un bruit de fond, l'idée, c'est de pouvoir vraiment capturer le maximum de mots. Avec un accent ? Vous qui venez de Toulouse ? Exactement. Alors, l'accent du Sud-Ouest, on va y travailler. Mais pour l'instant, on propose déjà des accents en français québécois et en anglais, différents accents des différentes régions. Et là, on travaille sur l'espagnol pour apporter quelques accents supplémentaires. Racontez-moi l'histoire, parce que vous êtes dans votre espace de travail, dans un incubateur, j'imagine, vous développez. À quel moment ça jaillit ? À quel moment vous dites, ça y est, là, on tient l'innovation, on la tient ? Bien, alors là, on est chez Station F. Très connu. Oui, assez connu. Et en fait, lorsque j'étais dans mes précédentes expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion d'expérimenter ce problème. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'appels et souvent, je ne me souvenais pas des informations échangées, pas tous les détails. Vous aviez envie de les garder. Vous aviez envie de les garder. Et on a aussi, quand j'ai vu d'autres personnes qui étaient dans des secteurs complètement différents avoir le même problème, je me suis dit, là, il y a une problématique. Et après, à partir de cette problématique, on a essayé de chercher une solution. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec Nouta, qui répond à cette solution. Ensuite, il y a quand même un travail sur le brevet. Il faut protéger votre invention, puisque comme vous le disiez, ce n'est pas une invention qui parle zéro. Il existait déjà, même sur Apple, de pouvoir enregistrer à l'oral et le texte apparaît. Donc, ça existe déjà. Vous brevetez, comment ça se passe ? Vous délimitez l'espace ? Votre espace ? Oui. Alors, le brevet, il va arriver. Nous, on est relativement jeunes. Du coup, on part du principe qu'on va faire un bootstrap. C'est-à-dire qu'on va s'autofinancer, pas faire de levée de fonds. C'est un pari. Et donc, tout ça, ça va venir au fur et à mesure de l'avancée, en fait, de la société. Donc là, vous n'avez pas levée de fonds. On est d'accord. Alors, Nouta, c'est avec vos fonds propres et vos clients. Et surtout nos clients, oui. C'est pour ça que nous, nos clients sont très importants, parce qu'on essaie vraiment d'être très proche d'eux et de savoir ce qui leur fait gagner du temps, en fait, ce qui vraiment les aide. C'est génial. C'est notre but. Alors, vous êtes au début de l'aventure. Ça fait quoi ? Ça fait deux mois ? Alors que c'est lancé officiellement, oui, ça fait deux mois. C'est tout jeune. C'est un tout jeune bébé, Nouta. Les premiers retours de vos clients, parce qu'après, j'imagine que vous êtes au plus près pour aussi améliorer un peu plus encore. Oui, complètement. Alors, on a des retours vraiment très positifs. Moi, j'en ai un qui me vient. C'est une personne qui a vraiment fait un travail, un retour très précis. Elle disait qu'elle gagnait 40% de temps passé par rapport à une retranscription manuelle. Mais derrière, c'était 80% d'énergie économisée. Bien sûr. Parce qu'il faut savoir que retranscrire à la main, c'est très long, c'est très fastidieux. Quel métier, la personne qui vous transmettait ce témoignage ? Quel domaine ? Alors, elle était journaliste, justement. Parce que les journalistes font beaucoup d'entretiens, d'interviews, et ils doivent retranscrire leurs interviews. Journalistes, écrivains, les maisons d'édition, j'imagine que c'est un domaine que vous allez approcher. Exactement. Parce que c'est fastidieux et puis c'est souvent fatigant pour ceux qui retranscrivent, qui ne sont pas d'ailleurs toujours les auteurs du livre. Ce sont souvent des personnes salariées de l'entreprise. Des personnes à part. L'avenir, c'est quoi pour vous ? Comment vous regardez ? Ça fait deux mois. L'appli, elle existe. Vous pouvez aller voir. Vous l'achetez, de fait ? Il faut l'acheter, j'imagine ? On a quand même... Il faut tester d'abord. Les gens peuvent tester. On a 30 minutes offertes par mois. On veut quand même essayer de proposer quelque chose d'accessible comparé à ce qui existe. Et donc au moins de pouvoir tester 30 minutes par mois. L'avenir, c'est l'international. Parce que ce qui est intéressant, c'est de conquérir ce marché français, mais qui est assez petit. Et puis c'est de s'ouvrir au monde. Comment on fait quand on a 28 ans, qu'on a créé sa boîte il y a deux mois, pour aller toucher le marché américain, le marché asiatique ? Alors il y a différentes solutions. Mais déjà, nous, on veut vraiment consolider la France parce qu'on est deux Français. Et on a vraiment envie de rester un peu chauvin avant de partir s'internationaliser. Et là, quand on va s'internationaliser, il y a différentes techniques pour faire différentes approches, faire connaître le produit à l'étranger. Mais vu que c'est une société qui est complètement en ligne, on a certains avantages comparé à d'autres. Pour diffuser plus rapidement. Exactement. C'est la diffusion qui compte faire connaître la marque à l'étranger. Juste avant de nous quitter, Alexandre, c'est assez passionnant. On parle beaucoup des algorithmes qui sont souvent le méchant loup. Dès qu'on parle de l'algorithme, c'est extrêmement dangereux. On nous surveille, on nous contrôle. Quel regard vous avez, vous, du haut de vos 28 ans, créateur de l'entreprise ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur l'algorithme ? Parce qu'après tout, là, c'est un algorithme puissant et utile. L'algorithme, pour l'instant, en tout cas, il fait ce qu'on lui dit de faire. Pour l'instant ? Pour l'instant. C'est des intelligences artificielles. Donc, c'est un point A et un point B. Un point A, on lui donne des informations. Un point B, on lui dit où aller. Et au milieu, c'est un peu la boîte noire. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a. Mais l'algorithme, il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc, ce n'est pas lui qui va être mauvais comme on pourrait l'imaginer. Il n'y a pas de conscience, l'algorithme. On est d'accord. C'est vous qui le nourrissez de la chose qu'il doit produire. Exactement. Et c'est les données qu'on lui donne, parfois, qui peuvent biaiser. On a certainement entendu certaines informations comme ça, mais oui. Jamais on sera dépassé par nos algorithmes. Vous savez, ces films d'anticipation, qu'on ne dit même plus science-fiction. D'ailleurs, d'anticipation, on voit que la machine, je pense à Terminator, évidemment, mais la machine dépasse l'homme. Eh bien, moi, je pense que c'est possible parce que ça va très, très, très vite. Les algorithmes, aujourd'hui, quand je vous parle d'aujourd'hui, c'est comme ça. Comme vous dites aujourd'hui, c'était déjà hier, en fait, j'ai l'impression. Oui, un petit peu. Mais dans 30 ans, 50 ans, les choses vont aller tellement vite que les algorithmes vont pouvoir peut-être créer des algorithmes eux-mêmes. Et ça peut vraiment aller très, très vite. L'algorithme générant ses propres algorithmes. Et là, ce sera une nouvelle étape dans l'éducation. Et là, on perd le deuxième algorithme, ce qui a été créé par une entité informatique. Exactement. C'est très, très effrayant. Avant de nous quitter, aujourd'hui, c'est quoi votre journée pour un jeune créateur d'entreprise ? Eh bien, là, je repars. Et c'est reparti au travail, aller parler à des gens. Aux clients ? Aux clients, surtout, moi de mon côté. Et adapter, améliorer en permanence votre outil. Toujours, c'est ça. Nouta, n'oubliez pas cette marque. Elle vous sera sûrement très utile dans votre quotidien, journaliste, écrivain, éditeur, maison d'édition, médecin, qui dicte à longueur de journée des analyses médicales qu'ils font sur une radio ou sur des examens cliniques. C'est d'une utilité, j'allais dire, presque vitale. Merci, Alexandre Dufault, d'être venu sur notre plateau, fondateur, CEO de Nouta, avec deux os, cet outil pour transcrire, pour passer de l'oral à l'écrit. Les vidéos, vous n'en avez pas dit un mot, mais vous faites aussi de la transcription vidéo, on l'a oublié. Du sous-titrage de vidéo. Eh oui, c'est le même tronc, c'est la transcription, dont le sous-titrage, c'est une partie qui, évidemment, vient de soi. Vous voyez, vous aviez oublié de préciser que vous faisiez aussi de la vidéo. Utile, quand on regarde les vidéos sur, notamment, les réseaux sociaux, et qu'on n'a pas envie de cliquer dessus, il y a juste à regarder le texte en dessous, et ça aussi, vous le faites. Il y a 70% des vidéos qui sont regardées sans le son, dans les files d'actualité. Sans le son, c'est tout à fait exact. Je suis un consommateur de vidéos sans le son, pour ne pas gêner les gens à côté de moi. Exactement. Merci, Alexandre, d'être venu sur notre plateau. Nous t'a, tout de suite, c'est une petite rubrique droit, mais forcément, vous vous intéressez aux questions de droit. Vous n'êtes peut-être pas à la taille critique pour parler des référents, de toutes sortes de référents dans l'entreprise, mais on en parle avec une avocate. Elle est avec nous dans quelques secondes. Smart et réglo, on est avec une avocate qui vient régulièrement sur notre plateau, Nathalie Athias. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Avocate en droit social, droit du travail, pour être très large, et la fondatrice de Mes Accords Collectifs, avec un S des deux côtés, à accordsetcollectifs.com. Alors, on parle des référents, Nathalie, aujourd'hui. Alors, c'est très intéressant, parce que c'est une liste à la prévère, qui grossit de mois en mois. J'avais envie, alors que ce n'était pas tout à fait le déroulement que... J'avais quand même envie de démarrer par le référent Covid. Parce qu'on l'a vu apparaître il y a quelques mois. Et on a dit à un salarié, à un cadre, bon, bah écoute, il faut des volontaires, tu seras le référent Covid. D'abord, la philosophie du référent. Oui. On est payé plus, ou c'est sur la base du bénévolat, quand on est référent ? Alors, on n'est pas payé. D'accord. Enfin, il y a des référents, on peut en parler, qui peuvent être recrutés pour assumer cette fonction. Je crois notamment que c'est le référent handicap, même le référent alerte professionnelle, qui peuvent être recrutés spécialement pour ça. Pour les autres, non. Non. C'est plutôt du bénévolat. Et en fait, la philosophie du référent, c'est créer au sein de l'entreprise la personne qui sera l'interlocuteur privilégié pour faire le lien entre les salariés et le chef d'entreprise sur le sujet pour lequel il est désigné, mais également vis-à-vis des tiers. Je parle par exemple du référent handicap. Bien sûr. Toutes les missions nationales, gouvernementales, pour promouvoir l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Là, en effet, on a aussi une espèce d'effet de lien avec les tiers. Mais on va dire aussi, globalement, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas si... Peut-être qu'on me tapera sur les doigts, mais je ressens quand même qu'il y a aussi beaucoup de communication. C'est-à-dire l'image de l'entreprise. Et vous savez, Arnaud, mieux que moi, combien l'image de l'entreprise... La marque employeur. Exactement. La marque employeur, le label RSE, Responsabilité Sociétale de l'entreprise. J'ai tous les référents, j'ai tout dans la boîte à outils. Exactement. Vous n'avez rien à craindre. Vous voyez, moi, je respecte tout. Je fais tout bien. Et maintenant, vous savez qu'en plus, on a aussi l'obligation de publier l'index Égalité Hommes-Femmes, qui n'a rien à voir avec les référents. C'est la même philosophie. C'est la même philosophie. C'est affiché vis-à-vis des tiers que moi, je respecte toutes les dispositions qui me permettent de montrer que je suis un employeur responsable. Référent Covid, on l'a évoqué. Son boulot, c'est vérifié. Alors, le référent Covid, c'était un peu différent parce qu'en lui, pour le coup, c'était une configuration un peu spéciale et inédite. Il s'agissait de s'assurer que les gestes barrières étaient respectés au sein de l'entreprise. Et là, en effet, c'était le bénévolat. En général, dans les petites entreprises, c'est souvent le chef d'entreprise qui le fait. Référent, qui est très important et qui existe depuis longtemps, sur la sécurité au travail. Lui, c'est pareil. Son job, c'est quoi ? Parce qu'il y a quand même, avant, il y avait le CHSCT, qui a été rebaptisé, mais qui existe toujours. Tout à fait. Qui est quand même là pour vérifier les conditions de travail. Qu'est-ce qu'il apporte de plus, lui ? Alors, le référent, j'ai envie de dire, celui qui a le plus de pertinence, selon moi, c'est vraiment celui-là. C'est celui-là. C'est le risque. C'est en effet le référent en matière de prévention des risques professionnels. Lui, il est lié à une obligation. Je rappelle quand même aux entreprises qui nous écoutent que l'obligation de sécurité, santé des salariés est une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de montrer qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. On a l'obligation de garantir la sécurité et la santé physique et mentale des salariés. Il faut que ça aboutisse. En nous, il faut que les salariés soient en bonne santé. Exactement. Et ce qui est très intéressant dans les référents, à part le référent RGPD, on n'a pas fait la liste, mais il y a le référent RGPD. Les données. Alors, on va les donner rapidement. Pour l'instant, il y en a six. On les connaît depuis 2012. On a le référent en matière de prévention des risques professionnels, le référent Covid, le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Je vous parlais de la communication vis-à-vis des tiers, etc. Le référent alerte professionnelle, ça, c'est très important. On pourra en dire un mot. Le référent en matière de handicap et le référent en matière de RGPD. Et donc, le référent... Ça en fait des référents. Ça en fait des référents. Et on n'est qu'au début. Tout à l'heure, vous avez eu raison. On n'est qu'au début. Parce qu'on est toujours dans cette volonté de vouloir donner une vraie image vis-à-vis des autres. Donc, je pense que ça ne va pas s'arrêter. Et donc, le référent RGPD, c'est le seul qui a une sanction. Quand on ne désigne pas le référent RGPD, on s'expose à toutes les sanctions en matière de RGPD. Et tout le monde sait qu'elles sont lourdes. Ça va jusqu'à 10 millions d'euros et... Et ou 2% du chiffre d'affaires annuel de l'exercice précédent. Et on retient le plus élevé. Donc là, celui-là, il est lourd. Mais les autres, il n'y a pas de sanctions. En revanche... C'est le préventif. Voilà. Mais en revanche, ce qui est très intéressant, c'est que si le risque qui est avéré, si un risque survient lié à la thématique, à ce moment-là, on reprochera à l'employeur de ne pas avoir eu de référent et donc de ne pas avoir justement pris des mesures préventives. Mais cas pratique pour l'avocate. Concernant le harcèlement sexuel, qui est un sujet qui est dans l'actualité, dont on parle beaucoup, est-ce qu'il a un point juridique, ce référent harcèlement sexuel, dans le cadre d'un conflit, d'une salariée ? Est-ce qu'il apporte quelque chose ? Est-ce qu'il peut dire je n'ai pas vu, mais je suis le référent harcèlement sexuel ? Et elle m'a dit que, par exemple, est-ce que sa parole pèse plus qu'un autre salarié ? Bien sûr, sa parole pèse plus puisque, en effet, j'ai dit qu'il n'y avait pas de sanctions, mais il y a une obligation de les désigner. Donc, il y a une obligation, surtout en matière de harcèlement sexuel et agissement sexiste. On a deux référents. On a le référent CSE, qui est obligatoire. Vous parliez tout à l'heure. Le fameux CHSCT. Le fameux CHSCT. Donc, c'est un référent qui est désigné parmi les membres du CSE pour être l'interlocuteur privilégié de tous les salariés sur toutes les questions de harcèlement sexuel et agissement sexiste. C'est lui qu'on ira voir. Voilà. Donc, c'est lui qu'on doit aller voir. C'est lui qu'on doit aller voir. En fait, il est plus facile d'aller voir, pour les salariés, c'est la philosophie, il est plus facile d'aller voir un salarié ou une personne qui est dédiée à cette question. C'est parmi vous, quoi. Plutôt que d'aller parler directement avec l'employeur, surtout si on est sur des problématiques de harcèlement sexuel hiérarchique. Hiérarchique, bien entendu. Et donc, en fait, le référent harcèlement sexuel, il intervient dans le cadre des enquêtes internes. Vous savez, quand il y a des mesures, des faits avérés de harcèlement moral aussi, il n'y a pas que le harcèlement sexuel. Il y a une enquête interne qui est vivement recommandée, qui n'est pas obligatoire, mais qui est vivement recommandée. Et lui, il doit intervenir côté salarié sur la question du harcèlement sexuel. – RGPD, on l'a évoqué, le Covid, on l'a évoqué. Vous souhaitiez parler, parce qu'on le connaît moins, celui-ci, sur l'alerte professionnelle. – Oui, j'ai oublié de dire que, je vous disais qu'il y avait deux référents pour le harcèlement sexuel. Il y a aussi un autre référent entreprise dans les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, attention, sur le harcèlement sexuel, je pense qu'il était important de préciser. – Donc, il y en a deux. – Il y en a deux. Donc, un référent CSE, donc il est membre du CSE. C'est juste lui qui, parmi les élus, on ne prend pas ces questions à la légère. Et donc, le référent à l'alerte professionnelle, pourquoi il est important ? Vous savez, ça, c'est le référent qui a été mis en place par la loi Sapin du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Et donc, lui, il est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et il doit mettre en place cette procédure de recueil de toutes les alertes professionnelles. Vraiment, c'est important, celui-là. Pourquoi ? Parce que, j'ai envie de dire, c'est peut-être le seul dont l'absence peut vraiment faire subir un préjudice considérable à l'entreprise. Je donne un exemple. Un salarié veut alerter sur un risque, sur un sujet de corruption, par exemple, de blanchiment. Qu'il a constaté. Qu'il a constaté dans l'entreprise. S'il n'y a pas ce référent alerte professionnelle... Ça ne marchera pas. Non, non, attendez, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, il est légitime, si l'employeur ne l'entend pas et s'il n'y a pas de référent, il est légitime à porter l'alerte en public. C'est-à-dire qu'il est légitime à venir dire dans mon entreprise, il y a tel et tel sujet. Donc dans les médias. Exactement. Donc s'il n'y a pas ce référent... Exactement. S'il n'y a pas ce référent, non seulement on ne peut pas reprocher au salarié lanceur d'alerte d'avoir porté le sujet à l'extérieur, mais en plus, on ne pourra pas le licencier et si on le licencie, le licenciement est nul. Nul. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est celui dont l'absence de désignation peut être la plus préjudice. Donc vous dites parmi cette liste, cela prévère de tous ces référents et ils sont nombreux, sans compter que sur le harcèlement sexuel, il y en a deux, ne pas le nommer, fait que l'entreprise sera dégradée et salie dans les médias. Exactement. Ça rend légitime, le salarié est légitime à dire, écoutez, moi vous n'avez pas mis en place de référent à l'art professionnel de l'entreprise, donc moi comme je ne savais pas à qui m'adresser, je suis allée voir un journaliste. D'accord. Avant de nous quitter, vous avez quand même démarré en mettant les pieds dans le plat, en disant, ce n'est pas bullshit, je mets des guillemets, mais enfin il y a un petit peu de com. Il y a un peu de com. Ils servent vraiment à quelque chose ces référents ou ils sont un peu là pour habiller la RSE ? Alors pour l'instant, décorer. Moi, à titre personnel, je n'ai pas encore vu de dossier, je n'ai pas encore vu de litiges, de contentieux liés aux référents. Je n'en vois pas dans la jurisprudence qui est publiée, donc je veux croire que ces référents ont une pertinence, en tout cas, celui sur l'allaire professionnel me paraît être le point d'attention qu'on doit vraiment porter. On a bien entendu votre message. Ne l'oubliez pas, celui-ci, parce qu'il pourrait vous causer quelques dégâts en termes d'image. C'est ça le sujet. Plus de 50 salariés. Oui, parce que plus de 50. Avec le nombre de référents que vous êtes 10, tout le monde est référent. Donc là, ce n'est plus possible, ça ne marche pas. Merci Nathalie Athias. De rien. Avocate, barreau de Paris, présidente de mesaccordscollectif.com. Voilà pour notre séquence Smart et Reglo avec la liste des référents. J'ai tout noté, j'ai tout appris par cœur. On fait une courte pause, on s'intéresse au bureau. Je ne sais pas si les avocats sont directement impactés par cette question de la flexibilité des bureaux. Si les avocats sont impactés, nous dit Nathalie, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les directeurs immobiliers des grandes entreprises se posent mille questions sur comment j'organise mes bureaux, comment j'accueille mes salariés aussi. Flexibilité des bureaux, fin des bureaux, télétravail, full remote, on en parle. C'est un sujet qui est dans l'actualité juste après cette courte pause. Le cercle Hirache, où est donc passé votre bureau ? Chez vous, chez vous, j'imagine, parce que le Premier ministre, il y a quelques jours, vous l'avez entendu, a tapé du poing sur la table en expliquant qu'il fallait non seulement travailler en télétravail, mais encore plus, 4 jours sur 5. Il y a eu un débat sur l'hybridation, 3 jours, 2 jours, mais là, le Premier ministre a dit il faut aller plus loin, il faut travailler chez vous, c'est-à-dire que votre bureau, c'est doucement installé à votre domicile, dans des conditions parfois précaires, dans des conditions parfois agréables. Certains trouvent formidable le télétravail, mais beaucoup souhaitent aussi revenir au travail. Oui, ça c'est une excellente nouvelle, mais pas seulement, ils veulent revenir au bureau parce que c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de création aussi le bureau et on va en parler avec mes invités. Ce sont des spécialistes de ce sujet dans leur domaine respectif. D'abord, Nicolas Cochard, responsable R&D Recherche et Développement chez Cardam. Vous êtes un spécialiste, un Cardam. Expliquez-nous en quelques mots ce que fait Cardam. Alors, Cardam, à l'origine, c'est un space planner, comme on dit, donc un aménageur d'espaces tertiaires qui a tissé sa toile petit à petit depuis une trentaine d'années vers l'ensemble des métiers du conseil de l'aménagement, de l'architecture, du digital en immobilier d'entreprise. Et puis, je le présente parce que ça va concerner Gilles Allard, que je présente tout de suite, directeur immobilier chez Engie. C'est intéressant de savoir ce métier directeur de l'immobilier chez Engie, qui est un grand groupe qui fait de l'énergie, notamment, et président de l'association des directeurs immobiliers. C'est là où vous êtes concerné directement, l'Adi, puisque Cardam et l'Adi sortent ce livre. Alors, sincèrement, si vous voulez tout savoir, édition le moniteur pour citer l'éditeur, Cardam et Adi associés, un bouquin intelligent, didactique, qui nous explique un peu, et d'ailleurs, on présentera un ethnologue dans quelques instants, pas seulement l'emboîtage des bureaux et la façon dont, si on met de la couleur ou une plante verte, mais vraiment la philosophie de l'espace de travail, le rapport des humains à leur espace de bureau, l'espace de sociabilité, de socialisation. Et on va d'ailleurs prolonger avec Pascal Diby, qui était venu sur notre plateau en présentiel. Covid oblige, il est avec nous en visio. Pascal, vous nous entendez ? Je suis très heureux de vous voir. Bonjour. Oui, oui, je vous entends bien. La technologie, c'est formidable. Vous êtes ethnologue et auteur de Ethnologie du bureau Brève Histoire d'une humanité assise. J'adore votre titre, je vous l'avais déjà dit, aux éditions Métallier. Vous aviez fait une ethnologie de la chambre à coucher, puis là, pendant plusieurs mois, voire années, vous avez enquêté sur le bureau. Avant de donner la parole à nos experts, à nos spécialistes, vous, l'ethnologue, comment vous le regardez ce sujet d'actualité ? Vous qui n'êtes pas un homme de l'actualité, puisque vous regardez les choses sur le plan historique, est-ce que le sujet vous semble pertinent de se poser la question de l'avenir du bureau ? Ah oui, ça c'est certain qu'on est en train de tourner une page qui a commencé il y a un moment avec la digitalisation effectivement du travail de bureau, si je puis dire, une micronisation des engins, puisqu'elle a fait suite cette micronisation aux machines plus importantes, type machine à écrire, à trier le courrier, à faire des adresses, etc. tout ça s'est réduit complètement, et déjà ça a donné un univers qui commence à être différent, c'est-à-dire où une seule personne peut être responsable de plusieurs activités, ce qui n'était pas le cas quand il y avait l'employé de bureau traditionnel, où en fait justement c'était ce que le Larousse du XIXe siècle décrivait comme ce personnage voué à une tâche ennuyeuse, c'était l'homme de bureau, mais depuis longtemps ça avait bougé, et ce glissement progressif si je puis dire de l'énorme vers le plus petit apporte une relation à l'espace, à la hiérarchie et à la production tout à fait nouvelle. Nicolas Cochard, Gilles Allard, vous avez collaboré à Steve, vous vous connaissez bien, commençons chez Engie, je donnerai la parole à Cardam, parce que chez Engie vous êtes le directeur immobilier, janvier 2020 tout va bien, j'imagine que vous êtes en train de réfléchir à comment vous placez vos salariés, comment on réorganise les bureaux d'une manière traditionnelle, il n'y a pas de tempête, Covid arrive, les tours se vident, tout le monde rentre chez soi, on est d'accord ? Je résume bien, le directeur immobilier se retrouve lui aussi chez lui, il n'a plus de boulot ? Il a beaucoup de boulot ! Je vous taquine, mais c'est quand même un choc pour vous le directeur de l'immobilier qui organisait du bâti, des bureaux, du câblage, de la vie, et que tout d'un coup ces bureaux se vident, deviennent des espaces fantômes, c'est quand même un choc ! C'était évidemment très brutal et tout le monde du jour au lendemain s'est retrouvé effectivement à distance, pas tous quand même, parce que bien entendu, et en particulier chez ENGIE, on a quand même des activités de service, des collaborateurs, des salariés qui sont chez les clients, dans l'industrie, dans les hôpitaux, donc on n'allait pas laisser tomber les hôpitaux évidemment, donc il y a beaucoup de monde qui n'était de toute façon pas concerné par le télétravail, ceux qui ne sont pas au bureau. Vous qui êtes directeur de l'immobilier, et je vais poser la question à Cardam, mais est-ce qu'on est en train, un peu comme la société est en train d'ailleurs de vivre, on individualise beaucoup la demande. Avant les bureaux, c'était des masses, on massifiait, on se souvient des bureaux des années 50, on alignait des secrétaires dans des espaces très longs, un peu comme à l'hôpital. Aujourd'hui, on est en train de dire aux salariés, on va quasiment, au cas par cas, ou presque, individualiser vos besoins. Alors vous, vous avez besoin plutôt d'un espace un peu plus petit, vous c'est plus grand, vous avez besoin d'une bulle pour téléphoner, est-ce qu'on va vers ça ? On va vers ça, mais on y est déjà, finalement, en grande partie. En fait, le thème du jour, c'est la flexibilité, le bureau, bien entendu, la crise sanitaire actuelle a accéléré, a bouleversé les réflexions, a accéléré justement les échanges, les réflexions sur ce sujet, et tout le monde en parle, bien au-delà des directeurs de l'immobilier. Est-ce que c'est vrai ? C'est dans l'actualité, auparavant, on ne parlait pas de ces sujets actuellement. Pour autant, c'est un sujet dont les directions immobilières se sont emparées, pas toutes seules, bien entendu, puisqu'on agit dans le cadre de projets d'entreprise, de leur stratégie, même de leur raison d'être, ça c'est extrêmement important. Vous êtes central, on ne le dit pas assez, mais l'immobilier est central dans la stratégie d'entreprise. Complètement transverse, et évidemment, travaille en étroite liaison avec d'autres fonctions, les ressources humaines. En premier lieu, l'IT, la communication. Et l'environnement, parce qu'il y a aussi un débat sur l'environnement. Et l'environnement, qui est une tendance évidemment extrêmement forte, et en particulier chez Engie, leader de la transition énergétique. La transition, c'est l'entreprise qui porte la transition, l'une des entreprises, pour ne pas créer de jaloux. Dans quel état d'esprit vous êtes guide de la flexibilité de l'organisation et de l'environnement du travail, théorie et pratique. Il y a des penseurs, des chercheurs, dans ce livre, vous vous êtes intéressé à ceux qui ont pensé tout cela il y a déjà longtemps. On en est où là aujourd'hui ? Est-ce qu'on est en train de réinventer, de fond en comble le bureau ? C'est-à-dire ce que j'évoquais dans ces espèces de secrétaires alignés sur des bureaux de 100 mètres qui sont des images un peu américaines. C'est fini ça ? C'est terminé ? Alors on évolue, oui et non. C'est une réponse de Norman. Mais il y a des invariants qui vont demeurer quelle que soit la période, quel que soit le contexte. On a besoin d'attachement, on a besoin de territorialité, d'appropriation, de sens. On est un être humain. Et il n'y a aucune raison que ça change demain. Mais puisque l'éclatement du lieu de travail est en train de s'accélérer, la multispatialité du travailleur fait que la centralité va devoir s'accentuer et vous disiez à juste titre que les besoins individuels vont devenir prégnants parce que nous sommes inégaux face au télétravail. Les conditions que nous avons à la maison sont vraiment inégales. Et donc on a besoin d'aller au bureau parfois pour des besoins qui ne sont pas ceux du voisin. J'ai besoin d'imprimer, pour le dire, j'ai besoin d'imprimer, j'ai besoin d'avoir une connexion qui me fonctionne. Oui, et ça veut dire que le bureau de demain ne sera pas que social, même si la dimension sociale sera très forte, mais des besoins individuels vont être prégnants parce qu'on a des réalités sociales en termes d'habitat très inégales. Il faut y répondre. Alors ça complexifie le jeu. Juste, Pascal Diby, un mot parce que le livre évoque quand même un ou deux sujets un peu sérieux sur la notion de flexibilité. On nous la vend comme la panacée. Les salariés, certains disent « Moi, ça ne me plaît pas trop la flexibilité. » D'abord, vous l'ethnologue, parce qu'on a souvent tendance quand on a son vrai bureau, on y met sa petite plante, on y met la photo de la famille, on y met ses bouquins. Quelque part, vous qui observez comme ça ses habitus, c'est quelque chose qui rassure, on est assez protégé quand on a créé son propre espace, son propre bureau. Et la flexibilité empêche ça. Alors, il y a une chose extrêmement intéressante. J'ai vu pour la première fois dans le journal local, là je suis en Bourgogne, dans le petit canard pour la télévision, il y a des publicités pour la première fois pour aménager son bureau à l'intérieur de chez soi. Et on propose des meubles qu'il faut un petit peu cellule, un peu par avant, pour couper du reste de la maison. Et c'est ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est-à-dire une transformation de l'espace qui est cette fois-ci un espace privatif et dans le privatif un espace encore plus privé. Et il se trouve que le bureau, effectivement, ça a été la privatisation de l'espace dans lequel on travaillait et qu'on est en train de revenir aux sources mêmes de cette réflexion effectivement sur l'endroit tranquille et en même temps nécessaire, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette nécessité effectivement de se retrouver dans des lieux où finalement on n'est pas chez soi, on est ailleurs et on est là pour produire quelque chose, pour travailler avec d'autres. Alors ça crée, j'allais dire, cette grande différence et ce besoin qu'on a eu récemment quand on allait au bureau c'était un espace extérieur c'est-à-dire un environnement qui était un environnement je dirais collectif et non pas privé et ça c'est une disparition qui à mon avis va changer énormément le rapport au travail, rapport à l'espace, rapport au temps, rapport au rythme aussi parce que le bureau a toujours infligé son rythme à la société dans son ensemble. La raison pour laquelle on va au bureau à 9h du matin, on déjeune entre midi et deux heures, on part à 5h, etc. Quand on est chez soi c'est tout à fait autrement et j'en veux pas, je suis chez moi, j'ai oublié de mettre une veste et une chemise comme le font nos collègues sur le plateau simplement parce que je n'y ai pas pensé, parce que je ne sors pas. Donc vous voyez ce que je veux dire. Le rapport au social, à l'image et quand même il y a cet changement même je dirais de psychologie de l'être humain c'est-à-dire qu'il peut se relâcher on en a beaucoup parlé sur ce plateau on peut être plus cool quand on est chez soi mais quand même une grande entreprise comme Engie quelles possibilités concrètes elles donnent aujourd'hui ? Imaginons qu'on se projette vous êtes déjà en train de vous projeter à un an c'est une évidence quelles sont les options que vous offrez aux salariés ? Vous leur dites quoi ? Vous aurez possibilité d'aller dans un lieu tiers un coworking vous pourrez venir au bureau et s'ils viennent au bureau quelles sont les options que vous leur proposez ? Puisque par ailleurs vous êtes aussi dans ce réseau Adi et j'imagine que c'est un peu le sujet dont vous parlez en ce moment. Oui bien sûr l'ADI nous avons collaboré avec Cardin pour publier ce livre parce que précisément nous sommes dans des réflexions de temps long pas nécessairement liées à l'instant de la crise sanitaire même si c'est extrêmement important alors pour répondre à votre question oui bien sûr chez Engie comme dans toutes les entreprises on réfléchit à l'après d'abord je voudrais dire qu'on n'a pas de réponse définitive vous cherchez là là on cherche d'accord c'est intéressant on réfléchit rien n'est écrit encore on prend du recul on a besoin de digérer quand même beaucoup de choses et on est encore dedans il nous semble et on est encore dedans pour autant il nous semble qu'il y a d'ores et déjà quelques tendances qui se dégagent c'est à dire que la part de télétravail va certainement s'accroître par rapport à ce que l'on connaissait avant la crise mais dans quelle proportion jusqu'où il faudra voir pour répondre à ma question là aujourd'hui sur la table vous avez quoi comme option pour proposer à vos salariés aujourd'hui dans les réflexions que mène votre réseau ADI et vous même qu'est-ce qu'on leur propose aux salariés en fait c'est des fonctionnements plus hybrides en fait entre le bureau effectivement qui est un lieu social d'échange de collaboration de créativité et puis le travail à distance le travail à distance peut être à domicile ou en lieu tiers éventuellement dans des lieux tiers par contre il y a beaucoup de réflexions et d'initiatives sur ces lieux tiers ces tiers-lieux même ces tiers-lieux puis un rapport a été remis au Premier ministre il y a quelques jours voilà donc pour les entreprises donc tout le monde regarde cette question c'est quelque chose d'intelligence qui apporte aussi de la flexibilité ça doit s'inscrire quand même parce qu'on revient toujours à ça dans une équation économique aussi qui soit soutenable j'allais y venir en troisième partie pour l'ensemble des entreprises et pour vous parce qu'il y a un calcul évidemment sur le coût que représente l'immobilier pour un groupe bien sûr pour Engie c'est un coût je reviens à ma flexibilité je vous la pose à vous dans le livre il est quand même bien précisé que certains salariés voire une certaine majorité la flexibilité n'y adhère pas complètement comment vous l'expliquez c'est ce mot parce que le mot flexibilité dans les batailles syndicales des années 90 c'est un mot qui faisait peur les syndicats étaient contre la flexibilité et quand on l'utilise dans les bureaux on voit que les salariés disent moi ça ne me plaît pas mais oui parce que la flexibilité au départ c'est j'identifie une perte sans identifier les gains et quand la flexibilité ne se résume qu'à la dimension spatiale on se dit je vais perdre mon poste attribué mais j'y gagne quoi dans l'histoire et c'est pour ça que la flexibilité c'est ce qu'on essaye de dire dans cet ouvrage c'est un peu le fil rouge c'est que si ce n'est pas un projet culturel organisationnel la négativité va l'emporter parce que le salarié il n'y aura plus d'éléments négatifs parce que le salarié se dira toujours les promesses ont été belles mais moi je n'ai pas identifié les gains encore et c'est pour ça que les réticences sont encore très fortes alors on parle beaucoup d'accompagnement changement dans les projets de transformation en ce moment oui avant en ce moment et sans doute après mais précisément parce que le projet il dépasse la dimension spatiale mais sûr Gilles disait tout de suite que les directeurs immobiliers sont en connexion permanente avec d'autres acteurs stratégiques totalement transverses à l'entreprise mais oui parce que résumer la flexibilité dans l'environnement de travail à la simple dimension réduction des mètres carrés et perte du bureau attribué tout le monde sait que ça ne tient pas debout ça ne tient pas debout mais c'est une réflexion que mènent certains il y a quand même cette idée là sur le plan un peu économique je dirais d'un point de vue purement économique une entreprise vous dit Engie ou d'autres peu importe c'est vrai que si on arrive à réduire un peu notre mètre carré surtout dans des grandes villes comme Paris on a des gains parce que ça coûte cher les mètres carrés dans les grandes villes ça coûte cher et tout le monde a cette problématique bien sûr mais ça ne suffit pas voilà alors là extrêmement important ça ne suffit pas exactement parce que si c'est l'unique motivation on va à l'échec parce que les salariés ne seront pas engagés là parce que derrière on aura des immeubles des espaces qui ne seront pas satisfaisants pas plaisants et l'échec ça sera que les gens ne viennent pas fuient en quelque sorte le bureau parce qu'ils ne trouvent pas de bonnes conditions et là on a perdu tout ce qui fait tout ce qui est le sujet et le sujet c'est finalement le capital humain pour les entreprises c'est leur valeur c'est leur avenir et donc il faut que ce capital humain puisse collaborer travailler ensemble être bien au bureau je pense à des espaces de co-working je ne vais pas citer les marques on les a reçus sur ce plateau mais vous les connaissez ces marques ce sont les leaders mondiaux je pense à Régu je pense à WeWork je pense à d'autres j'avais l'impression qu'avant une entreprise se définissait par le bâti la maison dans laquelle on entrait ça pouvait être des usines ça pouvait être des bureaux et puis on appartenait on avait la peinture de guerre de l'entreprise sauf que quand on va dans un co-working on croise un concurrent qui bosse chez Veolia on bosse avec un ingénieur on repense le travail différemment on est moins quoi patriote moins cocardier on perd un peu l'esprit d'entreprise est-ce qu'il y a de ça ? je poserai la question à l'ethnologue je crois qu'il y a d'une façon générale un enjeu effectivement de comment on garde la marque d'adhésion et de sens du collectif de la part des salariés donc il y a plusieurs lieux déjà il y a les bureaux de l'entreprise qui incarnent qui incarnent l'entreprise qui incarnent c'est ce que je voulais vous dire en ADN ça existe je rentre dans mon entreprise il y a des tiers lieux dans les tiers lieux on peut aussi personnaliser des espaces à minima sans perdre tout l'intérêt et vous gardez des échanges le visuel voilà en gardant une identité en fait voilà et puis il est important qu'on ne perde pas le sens et qu'on ne reste pas trop à distance de l'entreprise parce que on est d'accord on est d'accord c'est filoché et on Pascal Diby très court excusez-moi ma question va peut-être vous surprendre mais est-ce qu'il y a un côté dans ma relation à l'entreprise comme un supporter de foot peut avoir une relation avec son club je bosse chez X je bosse pour Y et je défends les couleurs de ce club quand il n'y a plus de stade dans lequel s'asseoir et qu'on ne peut plus taper sur des tambourins pour dire je soutiens mon équipe on perd un peu ce lien-là quand même oui la question qui a été posée tout à l'heure est fondamentale c'est celle de la fidélisation c'est-à-dire comment est-ce que les gens peuvent venir au bureau tous les jours avec l'envie d'y venir et en fait ce qui est en train de se produire c'est qu'effectivement si l'entreprise le siège social ou les endroits où on travaille perd son attractivité c'est un véritable problème parce qu'il a fallu des siècles pour fidéliser les gens pour leur faire croire effectivement qu'ils avaient besoin de venir au bureau et la nécessité d'y être et quand on regarde effectivement l'employé de bureau du 19ème siècle on se rend compte que le soir il ramenait chez lui des copies à faire etc quand on regarde aujourd'hui l'homme au télétravail et bien on se rend compte que maintenant il y a une question qui est posée est-ce qu'on est des gens du soi ou est-ce qu'on est des gens de l'autre c'est-à-dire est-ce qu'on travaille pour soi chez soi ou est-ce qu'on travaille pour l'autre chez l'autre alors ça paraît simple comme ça mais en fait si on revient sur la question psychologique et bien toute la question reste pour l'employeur de savoir comment il va conserver ses troupes comment il va les aider à travailler les accompagner comme il était dit etc donc je crois que là il y a un vrai problème philosophique et psychologique je suis entièrement vous êtes d'accord on l'a bien dit c'est pas que du mètre carré vous l'évoquiez là on rentre dans des sujets d'une grande finesse comment on reste engagé dans une entreprise quand on n'a plus de bâtis dans lequel aller ou un lieu tiers qui est un lieu neutre et ça pose une vraie question de fond pendant un siècle on a dit aux salariés il faut vous battre pour votre boîte il faut vous engager l'entreprise a fait des efforts pour les engager puis tout d'un coup on leur dit restez chez vous retirez votre badge et puis voilà mettez vos chaussons et restez en jogging oui c'est là qu'on s'aperçoit que l'espace ne suffit pas et c'est pour ça qu'on dit tous je vais sur mon lieu de travail et on dit jamais je vais dans mon espace de travail c'est vrai parce que le lieu c'est quelque chose différent de l'espace le lieu c'est quelque chose qui donne du sens on s'en aperçoit depuis un an qui nous appartient un peu ben oui on a moins accès à notre lieu de travail ce qui met en valeur l'importance du lieu et le lieu c'est quelque chose un endroit où je me rends et qui donne du sens dans mon parcours mais vous êtes dans le flou vous aussi là aujourd'hui chez Cardam dans une forme de réflexion que mènent aujourd'hui les directeurs immobiliers qui tâtonnent on va vers quoi finalement c'est compliqué là on est dans le flou oui heureusement qu'on est dans le flou celui qui se présente aujourd'hui avec des certitudes elle tombe le lendemain ah oui oui ou alors il est très très fort peut-être on le connait pas oui on est au stade de question encore parce que on se dit effectivement que le télétravail l'hybridation va déterminer les environnements de travail de demain mais en fait on se dit nous qui sommes des spécialistes des environnements de travail des lieux de travail on se dit que le salarié va avoir une palette de solutions spatiales à sa disposition et il faudra que dans cette palette il y ait un lieu central qui est le lieu de l'entreprise dans laquelle il retrouve une culture évidemment à condition qu'il fréquente ce lieu et donc ça nourrit des questions actuellement plus que de réponses en se disant que le travail de demain sera multispatial dans un lieu éclaté il faudra renforcer ce qui se passe sur le lieu de travail au moment où on revient quand même sur ce moment court du moment où on se rassemble autour d'une marque d'un esprit on est d'accord que chez ENGIE vous êtes dans cette réflexion je ne dis pas que vous avez de réponse mais comment on réengage des salariés pour leur faire comprendre la stratégie de l'entreprise les enjeux quand tout ça est atomisé entre des lieux tiers des maisons des appartements dans des régions parfois même des continents différents parce que parfois des collaborateurs je ne sais pas comment ça marche chez vous mais partent voilà on a vu des plages thaïlandaises pleines d'indépendants qui travaillaient les Caraïbes et voilà il y a eu quelques endroits où effectivement quand c'était possible les salariés se sont externalisés à l'autre bout du monde comment on fait là alors je pense que ça reste une minorité quand même et puis il y a vraiment la question de donner du sens pourquoi je viens pourquoi je viens exactement et si j'y viens effectivement d'abord c'est une autre expérience je vais y trouver de meilleures conditions quand même a priori que chez soi parce que tout le monde ne télétravaille pas dans de bonnes conditions c'est vrai ça c'est clair peut-être que nous autour de la table et de l'écran on peut télétravailler vous avez des collaborateurs qui s'en plaignent évidemment mais on découvre d'ailleurs à cette occasion des situations plus difficiles auxquelles il faut être vraiment très attentif très vigilant il y a des personnes qui peuvent être en danger oui bien sûr des troubles psychologiques donc faisons attention à ça et donc il faut que le lieu de travail on donne envie et en donnant envie ça passe par effectivement des choses qu'on ne trouve pas chez soi par des services par sans doute plus d'espace à l'avenir pour collaborer pour échanger pour faire des séances de créativité ah oui donc on individualise moins mais on travaille plus en groupe on va certainement développer le collectif parce que c'est pour ça qu'on viendra au bureau si c'est pour produire quelque chose de façon concentrée tout seul dans son coin pour certaines personnes on est aussi bien chez soi mais on est d'accord donc en fait c'est une nouvelle expérience que vous proposez aux collaborateurs c'est plus le bureau comme d'hab c'est plus le bureau où on s'enferme on tire son mais on casse qu'on est tout seul c'est un bureau où on collabore pour conclure oui puis il y a trois ans il y a une thèse qui a été faite qui s'intitulait mais pourquoi arrivent-ils tous à la même heure ce qu'évoque Pascal Diby bah oui c'est vrai et cette thèse a montré que dans les formes actuelles de travail ça devenait presque incompréhensible qu'on soit tous là à 9h pour en repartir à 18 évidemment parce que l'avenir est à l'éclatement au lieu de travail à la carte à la carte en réalité donc on va doucement vers cela même dans les horaires parce qu'il y a parfois les enfants à emmener à l'école et c'est ça la flexibilité c'est la flexibilité de la gestion de son espace-temps on est d'accord ce n'est pas qu'un bureau amovible qu'on peut ouvrir et fermer la flexibilité c'est pas que ça merci de nous avoir éclairé on a cheminé en tout cas aujourd'hui rien n'est réglé on est encore dans une phase de confinement dur puisqu'en fait le télétravail est quasi une obligation c'est ce qu'a indiqué le Premier ministre j'ai vu que la NDRH avait réagi en disant qu'ils étaient au taquet de ce qu'ils pouvaient faire et qu'ils pouvaient difficilement aller plus loin donc il y a un peu un bras de fer sur la demande et ce qui est possible de faire merci d'être venu nous éclairer je rappelle le guide de la flexibilité de l'organisation et de l'environnement de travail théorie et pratique ce n'est pas que de la pratique il y a beaucoup de théoriciens de penseurs et surtout les références bibliographiques qui nous permettent d'aller plus loin c'est important pour tous ceux qui sont chercheurs en sciences humaines d'avoir les références pour savoir évidemment qu'on peut approfondir merci à vous merci à vous deux messieurs Gilles Allard directeur immobilier chez Engie d'être venu sur le plateau et président de ADI réseau de 400 directeurs immobiliers c'est bien cela et puis merci à Nicolas Cochard le responsable R&D donc c'est celui qui se projette mais avec modestie aussi on l'a entendu heureusement oui toujours voilà on n'a pas les clés recherche développement chez Cardam un ethnologue Pascal Diby qui n'a pas mis de veste aujourd'hui normal il est chez lui et il a le droit un voyage du pupitre du copiste au télétravail ethnologie du bureau chez Métallier c'est un livre à lire parce que ça nous raconte aussi de l'Egypte jusqu'à nos jours c'est presque la fin de notre émission mais ne partez pas on va terminer sur notre rubrique fenêtre sur l'emploi la rubrique consacrée au recrutement et on s'intéresse aux jeunes et à la tech et en particulier à la cybercriminalité avec le groupe Belvedia préservons les ressources de demain fenêtre sur l'emploi notre rubrique consacrée notamment au recrutement on va parler aujourd'hui des jeunes qui sont parfois un petit peu perdus dans leur choix d'orientation et on en parle avec Bertrand Trastour bonjour Bertrand bonjour ravi de vous accueillir vous êtes le directeur général de Kaspersky France Afrique du Nord de l'Ouest et du Centre en quelques mots Kaspersky vous êtes venu avec votre petite plaquette société de cybersécurité c'est du sérieux on n'a jamais autant parlé de cybersécurité on a en effet beaucoup beaucoup parlé de cybersécurité sur cette dernière année dans un climat de pandémie où en effet on n'a pas mesuré beaucoup plus d'attaques mais où les effets ont été beaucoup plus dévastateurs le télétravail vos invités en ont parlé juste avant la sécurisation des collaborateurs comment sécuriser le collaborateur comment lui amener son espace de travail chez lui mais dans le respect des protocoles de sécurité de l'entreprise en France c'est 70 collaborateurs pour être précis parce que vous avez une très très grande région on a bien compris votre action avec des chercheurs en cybersécurité qui sont très très mobilisés et là vous venez sous votre bras avec une étude assez intéressante parce que non seulement j'ai le sentiment que vous allez avoir beaucoup de travail dans les années à venir parce que ce sont de nouveaux enjeux de cybercriminalité en l'occurrence et vous venez sur une initiative qui s'appelle Girls in Tech que vous avez lancé en janvier 2021 c'est quoi l'idée c'est que vous dites d'abord cybersécurité globalement les jeunes ne savent pas trop ce que c'est et encore plus les filles alors on n'a pas lancé Girls in Tech parce que c'est une autre association mais nous avons travaillé de concert avec eux et en effet on parle beaucoup de parité dans toutes les entreprises c'est un sujet la diversité moins dans la tech alors moins dans la tech c'est une réalité la preuve c'est que 11% seulement des collaborateurs dans la cybersécurité je parle au sens général du terme sont des femmes 11% ça vient de la formation initiale ça alors ça peut être lié à la formation initiale c'est lié au contexte aussi familial on reproduit souvent des schémas familiaux le père ou la mère est médecin pourquoi pas embrasser une carrière médicale bien sûr ce fut par exemple mon cas je ne l'ai pas fait vous avez dit non j'ai dit non vous êtes révolté révolté peut-être pas mais en tout cas voilà je suis passé dans ce côté là alors certes plutôt côté commerce mais ce que l'on voit aujourd'hui c'est que la cybersécurité est quelque chose peu vue comme étant utile au sein de la vie numérique ou du moins au sein des études utile celle-là mais attractif pour le moins comment on donne envie parce que c'est une de vos études j'ai vu que 35% des jeunes interrogés donc les 18-25 ne savaient même pas ce qu'était la cybersécurité on a souvent l'image alors tout à l'heure vous m'avez annoncé vous avez parlé cybercriminalité cybercriminalité c'est le côté le hacker la capuche voilà on voit pas son visage qui est en train d'essayer de détruire ou capter de l'information bon c'est pas que ça c'est pas que ça c'est pas que ça aujourd'hui en effet il y a un enjeu majeur sur la cybersécurité les entreprises sont équipées en outils informatiques on a le télétravail on a des chaînes de production qui sont informatisées et l'on voit aujourd'hui une cybercriminalité qui cherche à faire de l'argent purement bêtement ils veulent faire de l'argent comment on digue cela on a des outils nous sommes éditeurs il y en a beaucoup d'autres sur la place il y a un certain nombre d'autres sociétés qui intègrent ces solutions qui font du conseil qui accompagnent les clients et les clients eux-mêmes qui ont des équipes de réponse sur la cybersécurité la preuve en est c'est qu'aujourd'hui la filière française de formation sur la cybersécurité elle est dynamique elle est en train de monter en puissance mais elle n'était pas très dynamique voilà c'est ce qu'on a constaté sur ces dernières années c'est qu'en effet il y avait peu de formations spécifiques on a vu des formations se mettre en place un certain nombre d'acteurs de la cybersécurité française des grandes sociétés qui ont contribué aussi à la montée en puissance mais vous êtes venu Bertrand Trastour vous êtes venu sur le plateau aujourd'hui j'imagine pour lancer un appel à la fois aux jeunes qui cherchent leur orientation et qui finalement ont été un peu bousculés et vous leur dites mais venez dans nos secteurs que vous soyez des femmes ou des hommes on a besoin de vous on a besoin de vous on a besoin de vous on est face à un besoin en talent en ouverture d'esprit en pragmatisme en créativité donc c'est pas seulement de dire on va accueillir des ingénieurs bien sûr qu'en effet la base de la cybersécurité et de la vie numérique est basée sur de la technologie donc il faut mais il faut avant tout des esprits structurés curieux logiques c'est ce que nous disent dans ce rapport certains de nos chercheurs comme Félix Aime qui l'a dit clairement il a fait un bac économique il se retrouve aujourd'hui comme étant un de nos principaux chercheurs en cybersécurité mais c'est quelqu'un qui voilà a su appréhender le sujet et le transformer et se transformer avec donc n'ayez pas de complexe jetez-vous si cet environnement vous intéresse avant même de réfléchir à être ingénieur c'est possible il y a un espace c'est ce que vous nous dites oui absolument il y a un espace il y a quand même derrière une volonté je le redis d'attirer des talents pourquoi ? parce qu'il y a d'autres pays qui sont plus dynamiques en matière de recrutement en matière de cybersécurité je pense aux Etats-Unis par exemple ils ont une vision un peu différente de la chose il est clair qu'en Europe on a une forme de retard une forme de retard sur la cyber c'est culturel j'ai l'impression non ? culturel ou pas suffisamment mis en avant c'est vrai que dans les filières dans les formations quand on est en quatrième ou en troisième quand on doit aider des jeunes à monter ils sont perdus les jeunes le projet aujourd'hui on va regarder quoi ? le cercle familial le cercle amical ce qu'on a déjà vu ce qui est structurant autour de soi et la filière cyber n'est pas forcément mise en exergue on voit l'informatique et d'ailleurs on voyait avant dans les études qu'on a fait avant le confinement 18% des jeunes pensaient à aller vers on va dire des études d'informatique qui pourrait être un peu comme un gros mot 27% vers le numérique en novembre 2020 c'est un autre mot c'est un autre mot peut-être plus global peut-être plus fun plus fun peut-être pas mais en tout cas ouvrant plus de perspectives que simplement l'informatique en elle-même bien sûr donc les portes sont ouvertes il y a cette étude qui est intéressante qu'il faut lire parce qu'elle donne un diagnostic avant de nous quitter qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? bon passer à la télévision pour dire venez nous rejoindre évidemment ce qui est important mais et quoi d'autre vous allez dans les écoles directement ? alors on a fait quelques actions vers des écoles les années précédentes quand on pouvait encore se déplacer c'est vrai j'ai eu l'occasion d'intervenir dans certaines écoles c'est intéressant pas forcément suffisamment c'est pas notre métier premier en tout état de cause c'est de travailler conjointement avec certaines organisations justement pour promouvoir la cybersécurité la promouvoir également vis-à-vis aussi des femmes pour recruter des talents parce qu'elles ont aussi un autre prisme d'analyse et c'est enrichissant pour nous c'est également par exemple dans notre entreprise là nous travaillons au niveau des RH sur les prochains mois de monter des parcours spécifiques de formation en alternance justement pour mieux accueillir des collaborateurs des futurs collaborateurs au sein de nos entreprises merci Bertrand Trastour d'être venu sur notre plateau merci à vous de m'avoir accueilli général de Kaspersky je l'ai bien dit Kaspersky Kaspersky mais c'est pas si facile à dire France, Afrique du Nord de l'Ouest et du Centre 70 collaborateurs de Kaspersky ici en France avec des métiers à découvrir peut-être vous qui cherchez votre orientation pas forcément en quatrième d'ailleurs parce que ça va à partir du lycée on cherche encore parfois son orientation les métiers de la cyber non pas criminalité mais sécurité merci à tous merci à Emma qui était derrière en coulisses merci à Pauline merci à notre réalisateur Romain Luc et merci à Guillaume pour le son et à tous ceux qui contribuent à réaliser cette émission je vous retrouve demain en direct évidemment d'ici là portez-vous bien soyez prudents bien entendu et restez fidèles à tous les programmes de Bismarck bye bye à demain ciao